On a une colère en commun parce qu'on a des traumatismes en commun qu'on n'a pas cru. Donc on revient au « je te crois ». C'est entre nous, quand on est allé porter plainte, on ne nous a pas cru. On nous a posé des questions, on nous a fait des refus de plainte, ce qui est interdit d'ailleurs. Et en fait, entre nous, quand on se raconte nos histoires, c'est très saurore, mais on se croit. Donc la colère, c'est aussi… on la rend légitime. Et ce qui se passe aussi quand on prend l'espace de la rue, c'est que cette colère qu'on nous demande constamment, qu'elle reste privée, qu'elle reste entre nous, et bien non, en fait, parce que déjà qu'on nous refuse nos plaintes, non. Vous en parlez d'ailleurs, le La Lafon, dans l'un de vos textes qui a été réuni dans ce très joli livre. « Dans une rue désertée, un collage subsiste à moitié décollé, notre colère sur vos murs ». Donc c'est évidemment quelque chose qui vous a marqué. Comment est-ce que vous l'avez reçu, ce message-là ? Je pense que quand on aime les mots et qu'on aime la littérature, c'est génial de voir les murs de la ville envahis par d'autres choses que les mots pour la publicité. Déjà, ça en soi, c'est subversif que l'espace soit réapproprié pour des idées. Oui. Parce que les idées, elles se passent, contrairement à la pub qui vous assomme. Ce n'est pas du tout pareil. Eva ? On va parler de votre film, Lola, l'histoire d'une sportive interprétée par Anaïs de Moustier, qui est une patineuse qui vit sous l'emprise de son coach. 4 minutes et 11 secondes au cours desquelles on sent la tension monter. On sent aussi, au fur et à mesure, ce qui se joue et cette emprise qu'il a sur elle. Et une envie très forte de prendre cette jeune femme, l'enfant qu'elle était, de la protéger et de la rassurer aussi. Au matin, quand je réussis une pirouette Billman, tu dis que, décidément, je sais tout faire. Tu me fais un clin d'œil. Au déjeuner, je veux. Mon avenir me tend les bras, me dit mon père au téléphone. Ce sont les tiens. Tu aimes les chiffres, toujours. Dans le bureau de la juge, hier, tu comptes. 25 ans pour porter plainte, vraiment ? Tu ne te souviens plus vraiment de moi. C'est que, madame la juge, j'en ai vu passer les gamines. Cette histoire, c'est celle de Sarah Abidbol que nous avions reçue sur ce plateau, c'est l'hebdo. Est-ce que vous l'avez rencontrée avant d'écrire cette histoire et de réaliser ce film ? Non, je ne l'ai pas rencontrée parce que, malheureusement, cette histoire, l'histoire de Sarah Abidbol, elle existe dans d'autres sports. Et donc, elle continue, d'ailleurs, pour l'instant, à exister. Donc, quand on m'a proposé d'écrire l'histoire d'une patineuse, effectivement, c'est une patineuse. Ça pourrait être une gymnaste. Comme les milliers de filles de l'équipe américaine qui ont porté plainte contre le médecin de l'équipe américaine après combien d'années d'abus ? Oui, parce que c'est un sujet que vous traitez très souvent dans toute votre œuvre. La contrainte au corps et avec cette dimension sportive aussi que vous avez beaucoup évoquée dans votre œuvre, les violences faites aux femmes et puis cette notion d'emprise, souvent de l'adulte sur l'enfant. C'est le cas dans votre dernier roman, Chaviré, qui a d'ailleurs reçu le prix du roman des étudiants France Culture Télérama. L'emprise d'un adulte sur un enfant, est-ce que ça fait partie de ces mécanismes qui sont encore très difficiles à déconstruire, selon vous ? J'ai l'impression que oui, parce que c'est un système qui est... Je veux dire, ce n'est pas des histoires... Ce qui est important, il me semble, c'est que ce ne sont pas des histoires personnelles. Et ce qui tue les gens, ce qui tue les victimes, comme dans l'Église, dans tous les scandales pédocriminels qu'on a vus récemment, c'est de penser que ça vous arrive uniquement à vous. En ça, la parole qui s'est libérée, entre guillemets, c'est important, parce que vous voyez que l'histoire, ce n'est pas la vôtre, c'est celle d'un système malade. Et d'ailleurs, dans l'écolage, très souvent, il y a nous. Le mot nous, le mot on, on est ensemble, qui crée du collectif et qui ne laisse pas ces histoires être uniquement des histoires individuelles. Antoine ? Alors, autre histoire individuelle, c'est celle que vous racontez, Aloïs Sauvage. Vous aussi, vous avez écrit un texte pour H24, 15 ans, c'est son titre, le récit d'une femme qui se souvient de moments qui ont fait basculer sa vie quand elle avait 15 ans. Vous l'interprétez aussi. En voici un extrait. Le type de tout à l'heure devait avoir dans la cinquantaine. Un peu dans la même tranche d'âge que ma mère. Ils auraient pu presque sortir ensemble. Simon m'a demandé de venir. Et j'ai cru bêtement que c'était pour autre chose que de me demander d'entrer chez ce type en prétextant à avoir mes règles le temps qu'ils essayent avec Adèle d'embarquer sa motocross. J'ai couché avec Simon parce que mes copines ne parlent que de ça. J'aurais sûrement pas dû parce que j'ai eu mal et parce que je l'aime pas, au fond. À 15 ans, on peut tenter des choses qui ne veulent rien dire, non ? Des choses qui ne veulent rien dire quand on a 15 ans mais des choses qui peuvent changer une vie. C'est une seule image qu'on vient de voir, ce tout petit extrait. Je n'en dis pas plus sur l'issue de l'histoire. Quel message vouliez-vous faire passer à Loïse Sauvage ? Par rapport à ? Par rapport à l'histoire que vous avez racontée. J'avais simplement envie qu'on puisse ressentir l'émotionnel de cette jeune adolescente d'une quinzaine d'années et ce passage à l'âge adulte. D'ailleurs, plus prématuré parce qu'il lui arrive, mais sans spoiler. Et puis, je l'ai un peu écrit comme j'ai l'habitude d'écrire des chansons de manière un peu éclatée. où j'avais envie qu'on ait à la fois les pensées presque enfantine, sans logique, même sans intérêt, avec des questionnements d'un coup beaucoup plus profonds qui t'arrachent, qui te remettent dans la réalité vécue et tout ce qui se passe autour en termes de violence et de... Voilà. Le corps, comme ça, je vous dis... Et le corps qui bouge. Le corps secoué. Le corps secoué, oui. Léa, en l'occurrence, vous êtes photographe et c'est important de documenter par la photo ce travail militant que vous faites dans les rues ? Oui, c'est pour en revenir tout à l'heure à votre question, mais vu que c'est arraché, on a besoin d'avoir... C'est arraché régulièrement ? C'est rare, les collages... Il y a quelques collages dans Paris qui sont restés un ou deux mois. Quand même, ça arrive. Mais généralement, quand même, c'est arraché. Ça dépend... Des fois, ça peut être 20 minutes après, 2 ou 3 jours après. Mais il nous faut des traces. On a besoin d'archives. pour le mouvement, mais aussi pour les mouvements féministes. Et on a besoin de traces, en fait. Véritablement de traces. Et même quand certains vous reprochent, alors ceux qui sont conservateurs, parce que le nombre des reproches est infini, mais ceux qui vous disent « Oh, mais vous abîmez, vous dégradez le patrimoine de Paris. » d'autres qui vous disent « Ah oui, mais il ne faut pas laisser les enfants voir ça quand ils se promènent dans la rue. » À eux, qu'est-ce que vous répondez ? Nous, les hommes, ils nous violent, ils nous tuent, en fait. Et on ne prend pas nos plaintes. Et il y a de l'inceste. Il y a tout plein de choses. Il y a toutes les oppressions. Et en fait, moi, ce n'est pas que moi, personnellement, mais il y en a marre d'entendre parler de violences faites aux femmes. Mais on pourrait dire plutôt les violences faites faites par les hommes parce qu'en fait, 99% du temps, c'est ça.